Hello les photos c'est Stéphane et j'espère que vous êtes au meilleur de votre forme Puisqu'aujourd'hui c'est le début de ma nouvelle petite série Donc ici, oh bah il pleut et voilà ça gâche toute ma vidéo Super, merci beaucoup, sympathique Donc comme je vous disais c'est la première vidéo de cette petite série d'épisodes Donc si vous ne connaissez pas le concept, je vous conseille d'aller voir la vidéo explicative à ce sujet Donc en clair c'est juste des petites idées sur les commandes, blocs, etc. Des idées assez fun que je peux essayer de vous transmettre Si vous ne connaissez pas, bon peut-être que vous connaisserez déjà plein de trucs Alors vous verrez Donc aujourd'hui on va voir un truc assez sympathique pour commencer Un truc assez, assez, assez sympa moi je trouve Donc alors comme vous savez, on peut... Oh bah tiens, j'ai fait un mouton noir, super Alors comme vous savez, on peut utiliser les colorants pour colorer les petits moutons Je ne vous apprends rien, je sais, pour l'instant c'est comme ça Donc on peut colorer les moutons et plusieurs choses comme aussi les chiens Donc là il va le bouffer je crois, voilà On s'en fiche, on s'en fiche un peu du mouton Hop, voilà Donc on va l'adopter ce chien Et on peut colorer aussi son collier au chien Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer Alors voilà, donc ça je ne vous apprends rien, je le sais Alors là je vais peut-être vous apprendre quelque chose Mais je ne pense pas encore Donc si on renomme un mouton jeb Donc je crois qu'il y a un tiré Oui je crois qu'il y a ça Alors hop, si on renomme un mouton jeb Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien un truc assez simple Oh non il ne va pas le bouffer Saleté de chien, tu le bouffas Alors si on renomme jeb, regardez ce qu'il se passe Bien évidemment, la couleur du mouton change comme ça Assez stylé, c'est classe, c'est classe, c'est classe Il change de couleur l'une après l'autre Et alors je me suis dit, mais tiens, tiens, tiens Le mouton fait ça, est-ce que si on renomme un chien jeb Est-ce que le collier fait la même chose ? Et bien on teste Alors déjà, voilà, il s'est appelé jeb Et non, le collier ne change pas, il reste rose Il restera vert si je le mets vert, etc, etc Alors il y a une possibilité pour pouvoir le faire changer de couleur Alors tout simplement, on va le renommer color Alors hop, vous allez voir C'est assez stylé Alors hop, color Et on va le renommer, vous allez voir Attention aux yeux Hop, alors assis-toi s'il te plaît par contre Voilà, hein Vous voyez, petit collier assez key color Donc voilà le collier qui change de couleur l'une après l'autre Entre le bleu, le rose et le jaune Donc pourquoi le collier change-t-il de couleur comme ça ? C'est tout simplement grâce à ces commandes blocs qui sont ici Alors je vais vous expliquer, je vais vous expliquer Alors en fait, les colliers vont changer Alors vous voyez, il y a une cloque Qui va émettre du signal à chaque commande bloc l'un après l'autre Donc pour vous expliquer tout simplement ce qui va se passer dans ce commande bloc Ça va avec un entity data changer en sélectionnant que les entités qui s'appellent color Donc c'est pour ça que j'ai appelé le chien color tout à l'heure ici Et donc ça va sélectionner et ça va juste lui changer la couleur du collier Donc entity data c'est pour lui changer des choses comme ça Voilà, donc le 11 c'est le chiffre de la couleur jaune C'est bien ça, voilà Donc ça le laisse jaune, il s'appelle color Donc ça le laisse jaune Si je fais celui-là par exemple, hop c'est le numéro combien ? 9, ça va lui mettre quelle couleur ? Rose, donc le 9 c'est le rose Je vous mettrai la liste des numéros avec les couleurs associées Donc voilà, ça va tout simplement intercaler les couleurs Donc hop, voilà Donc les couleurs qui vont changer l'une après l'autre C'est tout simple, c'est tout simple Donc c'est pour ça que là j'ai intercalé 3 couleurs Parce que je trouve ça assez stylé ces petites couleurs ensemble Mais on peut faire ça avec toutes les couleurs En tout il y en a 16 Donc de la couleur 0 à la couleur 15 qui est ici Voilà, tout simplement Et donc là j'ai appelé multicolore Et ce serait pour juste sélectionner ce petit chien Donc là il a le cogné noir, vous voyez Si je change tout simplement Donc si j'active tout simplement ce petit circuit de redstone Hop, voilà Donc là ça va tout simplement Tout simplement, j'aime bien dire Tout simplement Voilà Utilisez toutes les couleurs pour les mettre l'une après l'autre Assez rapidement D'ailleurs vous pouvez faire moins longtemps Après c'est à vous de gérer votre petite cloque en redstone Donc là pour vous expliquer juste deux secondes Si vous ne connaissez pas C'est juste ça va mettre un petit truc de redstone Et juste après le mettre un petit truc de stone En clair, allez mettre le truc de redstone tout 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 Par là Et mettre juste après un truc de pierre ici Voilà c'est tout, c'est tout, c'est tout Donc voilà c'était une petite idée assez fun je trouve Comme ça vous pouvez animer le collier de votre chien Comme il vous semble bon C'est assez rigolo Vous pouvez faire des intercalages de couleurs Des trucs assez stylés et tout Après c'est à vous de voir Ce n'est qu'une idée bien évidemment Donc si vous voulez arrêter ça C'est tout simple Vous allez ici Vous mettez une petite lettre au pif Et ensuite voilà ça a arrêté le petit truc Le petit bloc de redstone Vous prenez ici Vous remettez Et comme ça vous aurez juste à remettre ça Si vous voulez recommencer Remettre un petit bloc de redstone Bon bref Vous verrez bien Et donc oui Alors je voulais vous demander Parce que quand on fait des petits trucs comme ça Des petits montages avec des command blocks On apprend toujours des petits trucs Et on découvre des trucs toujours assez sympathiques Et là j'ai remarqué Le chien quand il est comme ça Regardez il me regarde Il peut regarder n'importe où Il peut changer de position de tête Mais pourtant Quand on va mettre le petit bloc de redstone ici Regardez sa tête Regardez bien Hop Il va tout de suite diriger vers le bloc de redstone Comme s'il était un peu absorbé par ce petit point rouge Assez stylé Ouais Donc peut-être C'est peut-être l'inclinaison du collier Ou je ne sais pas quoi Donc à vous de me l'expliquer Pourquoi pas dans les commentaires Ça peut être sympatoche Et sinon j'ai remarqué aussi autre chose Assez étrange je trouve Alors voilà J'ai juste besoin du truc de slime Alors c'est un peu le bordel Quand on est je vais tout vider juste Donc vous voyez Il y a le petit circuit ici Alors si on fait Donc si par exemple On met Alors je vais mettre Hop Et ça voilà Ça c'est un géant slime On va prendre une épée Et donc tout simplement On peut bien évidemment Le tuer facilement Comme ça Au bout de deux coups Il est mort Donc comme ses petits amis Ses petits trucs On peut tout tuer Bien évidemment C'est normal Ça je ne vous apprends rien Encore une fois Mais alors Donc si on met color Un petit par exemple comme ça On va pouvoir encore le tuer Bien évidemment Voilà Tranquillement Le mouton aussi par exemple On peut très bien le tuer Tranquillement Le creeper aussi Etc etc Mais j'ai remarqué Que si C'était un géant slime Donc je vais essayer d'en faire à 30 Hein C'est un géant ça ou pas Regardez C'est un géant je crois Regardez Il s'appelle color Et si j'essaye de le tuer Et ben il ne meurt jamais Il est invasible Regardez C'est assez bizarre Si vous comprenez ce petit Je dirais bug Parce que là C'est assez chelou Expliquez le moi Ça pourrait toujours me faire plaisir Alors Et oui C'est bien C'est bien en relation Avec ce petit Ce petit truc de redstone Puisque si on coupe le truc En redstone Là qui ne fonctionne plus Et ben Tout simplement On va pouvoir le tuer En deux coups Donc Voilà C'est assez chelou Donc Expliquez moi tout ça Donc voilà C'est tout Pour ce premier épisode Merci beaucoup De l'avoir regardé J'espère que vous avez Plutôt bien aimé Plutôt apprécié Cette idée De collier qui change D'animation Etc etc Donc Bah encore merci Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Une nouvelle idée fun Allez c'est parti A plus les photos Non on était A plus A plus